Et yo tout le monde j'espère que vous allez bien les gars du coup aujourd'hui nouvelle vidéo on est sur One Piece Fighting Pass Je vais essayer de vous expliquer l'aventure sans fin aujourd'hui les gars Comment ça fonctionne, essayer de vous donner des petits tips Je pense qu'il y en a 2-3 que vous connaissez peut-être pas on sait jamais Du coup je préfère vous y montrer parce que j'ai énormément de questions là dessus Du coup l'aventure sans fin les gars ça se trouve ici hein Donc là déjà vous pouvez voir que vous avez 3 chances par jour les gars Donc vous pouvez faire 3 combats par jour Donc ensuite vous avez 3 boss différents, un pour chaque type Un rouge, un vert, un jaune normal Chaque jour les boss changent donc par exemple le lundi c'est Luffy Mardi Zoro, mercredi Nami, jeudi Luffy, vendredi Zoro, samedi Nami et dimanche c'est les 3 en même temps d'accord Donc le dimanche vous pouvez faire les 3 en même temps Ensuite vous pouvez voir les cartes que vous pouvez gagner Donc ça c'est des cartes que beaucoup me demandent comment les avoir, comment les farmer Bah c'est ici les gars hein c'est ici de toute façon vous voyez en fait les 2 cartes que vous pouvez gagner pour chaque boss Donc c'est un peu aléatoire on va dire C'est un peu aléatoire donc faut essayer de faire votre combat les gars dans le boss que vous souhaitez Et vous aurez bah les cartes que vous voulez hein C'est comme ça que vous les obtiendrez donc par exemple aujourd'hui c'est le Zoro Du coup sur le Zoro on peut gagner des cartes de Sanji et des cartes de Zoro Donc ça c'est très cool parce que les cartes de Zoro les gars elles sont ultra intéressantes Faut pas mal les utiliser Du coup on clique sur le Zoro les gars donc ici ensuite on voit tous nos levels Donc ça j'explique un peu au début vite fait comment ça fonctionne de base hein Même si vous le savez sûrement Donc ici vous avez tous vos levels les gars Ensuite à droite vous voyez vos récompenses pour chaque level Voilà donc les récompenses ça augmente de ouf hein A partir d'un certain level les gars les récompenses augmentent pas mal Après vous avez des trucs en or vous avez des baleines en or les gars Ça c'est très intéressant Donc ensuite ici là-bas vous voyez le type qu'il faut donc vert vu que c'est Zoro Vous voyez la puissance qu'il vous faut pour chaque level Donc par exemple là il faudra 24 000 de puissance pour essayer de réussir à gagner le level Ensuite ici vous avez les conditions du personnage pour essayer de gagner des stats en plus Donc c'est comme pour les boss légendaires Je sais pas si vous avez vu ma vidéo je vous invite à aller la voir les gars En gros il faut des conditions spéciales sur chaque personnage Pour essayer d'avoir des stats en plus sur vos persos Et ça peut pas mal vous aider les gars Ça peut vraiment vous aider donc pensez-y les gars Vous avez ensuite 3 chances par jour Mais ça on va y revenir après les gars Parce qu'en fait vous avez 3 chances par jour Donc pour gagner ces récompenses là Et ça coûte 32 stamina par exemple Sauf qu'une fois que vous avez par exemple fait vos 3 attaques par jour en fait Vous pouvez en refaire 2 ensuite sans stamina Sans stamina sans rien les gars Vous aurez pas les récompenses Mais par contre si vous le faites avec un coéquipier en coop Parce que vous pouvez le faire en 2v2 les gars Vous pouvez le faire avec un pote à vous Ou un guilde ou un mec au pif Et ensuite vous gagnerez 30 points d'amitié x2 Donc 60 points d'amitié si je me trompe pas Donc c'est très intéressant les gars Si vous voulez monter vos points d'amitié Pour ensuite acheter des tickets Acheter des trucs dans la boutique Par exemple regardez c'est ici Ici là vous avez vos points d'amitié Donc vous en gagnez 60 les gars chaque jour 60 vous en gagnez chaque jour Donc pensez à y faire les gars c'est plutôt intéressant Ça vous pourrez vous acheter des tickets d'amitié Des tickets d'invocation pardon Avec vos points d'amitié Je sais pas si beaucoup le savaient Mais bon c'est comme ça Du coup vous pouvez faire vos 3 attaques les gars par jour Vous pouvez y faire en coop En fait pour y faire en coop les gars Il faut déjà avoir réussi le niveau Par exemple ici j'ai pas réussi le level Du coup je peux pas y faire en coop Mais par exemple ici je peux y faire Et ça coûte que 20 de stamina Et ça donnera 20 d'xp du coup Ça donnera 20 d'xp Pour les 32 stamina ça donnera 30 d'xp De toute façon c'est toujours à égalité Stamina xp c'est toujours pareil les gars Donc voilà donc vous faites en fait le mieux Les gars c'est de faire vos 3 attaques Et ensuite vous allez en coop Et vous allez avec un ami Un guild 2 etc Vous refaites 2 attaques Et vous gagnerez 30 points d'amitié x2 Donc ça c'est plutôt intéressant Donc comment faire de la coop les gars Non ah non attendez je vais vous expliquer Déjà le combat de base Donc par exemple ici on va aller ici les gars Je suis obligé de faire ce combat là Donc on va cliquer sur les 32 stamina Ça me donnera 30 d'xp Ensuite bah c'est comme partout les gars Vous pouvez choisir vos personnages Là vous voyez en fait Avec le petit logo vert là Par exemple sur Eleanor Luffy Parce qu'en fait là il faut des persos Avec des fruits du démon Des fruits du démon et autre chose Je sais plus ce que c'était Parce que là le Mioq il a un fruit du démon Mais c'est pas lui Non non attendez je dis de la merde Je dis de la grosse merde les gars Mioq il a pas de fruits du démon Excusez moi on va couper ça ok Oubliez ce que je viens de dire C'est terrible Les fans de One Piece vont me chier dessus Ça y est c'est la fin Non non mais en gros là il faut des persos Avec des fruits du démon les gars Donc par exemple il y a des En pluie Il a un fruit du démon Du coup là on remplit cette condition là Du coup on aura des stats en plus C'est comme pour les boss légendaires les gars C'est comme ce que je vous ai expliqué Après vous êtes pas obligés Par exemple regardez moi mon Mioq les gars J'ai pas de bonus en plus Il a quand même 26800 Les gars mon Mioq Mon Mioq il a 26800 c'est déjà ça C'est incroyable les gars Mais bon Donc vous êtes pas obligés après Un temps que vous passez le level De toute façon Après vous pouvez choisir vos supports Les gars vos supports on s'en fout un peu Ils ont pas de bonus en plus ou autre Donc voilà Donc vous choisissez vos 4 personnages Ensuite en haut de droite Vous voyez la puissance les gars Vous voyez le type qu'il faut Vous voyez les bonus Que vous pouvez avoir en plus Donc voilà Par exemple ici là C'est qu'il faut un fruit du démon Voilà Et puis voilà Après vous avez juste à lancer votre combat les gars Et puis Et puis allez vous faire défoncer Si vous avez pas de level Et puis voilà Ici vous pouvez changer vos personnages Comme ça C'est plus simple si jamais Et puis voilà Donc ensuite Une fois que vous avez fait vos 3 attaques par jour Les gars Là vous pouvez Y refaire en coop Et ça prendra 0 de stamina Les gars ok Ça prendra pas de stamina Donc c'est gratuit Franchement c'est gratuit C'est des points d'amitié gratuits Ensuite vous cliquez ici Donc là c'est pour faire de la coop Les gars Donc là vous vous dites Comment on fait C'est quoi cette merde Donc en fait là Une fois ici Attendez Je vais vous y traduire si vous voulez Je vais vous y traduire les gars Même si je sais où c'est Donc par exemple là Vous pouvez rafraîchir Donc rafraîchir la page Parce qu'en fait Il y a des gens qui font des demandes Sur tout le serveur en fait Pour trouver un groupe Donc avec correspondance automatique en fait Du coup il trouve Une équipe au pif en fait Après si jamais vous avez des amis Avec qui jouer etc Vous cliquez sur le bouton jaune Tout à droite Tac Et donc ensuite ici Je vais vous y traduire aussi les gars Comme ça ça pourra peut-être vous aider Tac Donc en fait Ici là vous pouvez choisir l'étage En fait Quel étage vous voulez faire sur le boss Donc souvent on prend le dernier On prend le dernier C'est le dernier que vous avez réussi les gars En plus vous serez deux vrais joueurs Donc ce sera plus simple à faire Et ce sera plus rapide Donc c'est très intéressant de jouer à deux C'est vraiment très intéressant Donc voilà Donc ensuite ici Là vous pouvez choisir le level minimum Et le level maximum De votre groupe Donc par exemple Je sais pas On va mettre 55 Comme ça au moins on est sûr Que tout le monde pourra y faire Parce qu'il n'y a pas beaucoup De level 55 ou plus Et ensuite ici Là c'est soit vous mettez En monde ouvert Soit vous mettez Que pour les amis Donc là Il n'y aura que les amis Qui pourront vous Vous rejoindre Vos amis Vos guildes Etc Ou les gens que vous invitez En fait Donc vous cochez ici les gars Vous faites comme ça Tac Et en fait ici là Vous pouvez inviter du coup Vos amis Vos guildes Etc Donc c'est plutôt intéressant les gars Après vous avez juste invité Après il rejoint Et puis vous faites Vous pourrez lancer le combat Et faire La mission à deux Donc c'est plutôt cool Après le seul soucis En fait c'est qu'il y a le ping Les gars Il y a encore le ping Vu que c'est du Du multijoueur Vous aurez un peu de ping Après c'est du PVE Donc en soit Le PVE avec du ping C'est un peu moins grave Les gars Ça se ressent un peu moins On va dire Et puis vous n'avez pas La même frustration A rater des trucs Parce que c'est du PVE En face c'est des bots Vous êtes sûr de les gagner Normalement Donc voilà Donc ça c'est pour faire Jouer en coop les gars C'est plutôt intéressant C'est franchement cool Je sais qu'en live Souvent Moi j'y fais J'y fais deux Comme ça On invite quelqu'un Du chat Et puis c'est plutôt cool Le lien est dans la description D'ailleurs les gars Si jamais Il y a du twitch Il y a du discord aussi Si jamais les gars Vous avez besoin d'aide Etc Vous pouvez rejoindre Et donc voilà Donc ça c'est le 2v2 les gars Enfin c'était le Le multi Le coop on va dire Donc voilà Donc après vous gagnez Vraiment des bonnes récompenses Les gars A partir d'un certain level Donc c'est à partir du 3 6 A partir du 6ème 6ème level les gars Vous pouvez gagner des trucs en or Donc une baleine en or Ça tout le monde en veut Les gars Ça économise tellement de stamina Pareil ça aussi On en veut Des demi-tickets D'invocation de cartes Ça aussi on en veut les gars C'est vraiment très intéressant Moi perso Je suis au level Je suis au level 8 Si je dis pas de bêtises Non level 7 Level 7 Ok Les récompenses Commencent à devenir Vraiment très intéressantes Les gars Elles commencent vraiment A devenir intéressantes Donc après il faudra voir Par la suite Ce qu'on peut gagner Mais voilà les gars Mais voilà Donc j'espère que ça vous aura aidé Un minimum Sur 2-3 choses Sinon j'essaye de présenter Un peu tous les Tous les endroits Tous les événements Tous les trucs qu'il y a à faire Donc voilà J'espère que ça vous plaît En tout cas N'oubliez pas de vous abonner Les gars De lâcher un petit like Un petit commentaire Si vous avez d'autres idées De vidéos Je prendrai avec plaisir Les gars Si ça peut vous aider Donc voilà J'espère que la vidéo Vous aura plu Les gars Moi je vous dis à la prochaine Et puis prenez soin de vous Je vais vous abonner une autre vidéo Je vais vous abonner un petit like J'espère que vous avez eu J'espère vous abonner un petit like